Mesdames et Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre de son programme quotidien Espace Minet 10h-11h52. Nous sommes la semaine sainte. Dans quelques jours, on célébrera la fête de Pâques pour les nombreux chrétiens à travers le monde. C'est donc la semaine sainte. Le jeudi est un jeudi très symbolique pour l'Église catholique. Le vendredi sera d'ailleurs vendredi sain. Et pour le cadre du Cameroun, le vendredi sera férié. Et on aura donc le samedi sain et l'apothéos sera dimanche avec la célébration de la fête de Pâques. Cela étant dit, vous aurez encore vos rubriques habituelles ce jour. On va accueillir Patrick Bala tout à l'heure, comme cela se doit, pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Berdano Basson toujours en forme et nous livra tout à l'heure la dénonciation. L'instant de l'analyse de ce jour nous amène à feuilleter et surtout à commenter et à analyser une actualité forte sur le plan africain. Il s'agit justement de l'actualité ayant trait au Sénégal. Oui, le Sénégal a duré en avant un nouveau chef de l'État, un nouveau président. Il a été élu le 24 mars dernier, même si les résultats de manière officielle n'ont pas encore été proclamés. Mais certains de ses concurrents lui ont déjà adressé des vives et sincères félicitations. Il n'a que 44 ans, personne ne l'a vu venir. Et ce matin, nous nous poserons la question de savoir, est-ce que le Sénégal, par le bon nombre de pays africains, quelle le sont tirées de la dernière élection présidentielle en terre sénégalaise ? Au canal 317 sur Canal Plus International, vous êtes à pic sur Info TV. C'est votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. On va accueillir nos nombreux invités ce jour. On commence par Bernard Ogona. Bernard Ogona, bonjour. Bonjour, parfait, ici. Bonjour à tout votre panel. Bonjour à vos nombreux téléspectateurs à travers le monde entier. Merci également pour l'invitation. C'est toujours un plaisir à nous de se retrouver sur ce prestigieux plateau d'espace miné. Une émission qui monte, comme vous le dites bien, sur vous-même. C'est une émission qui monte et qui est davantage très regardée à travers le monde. Bernard Ogona est journaliste, directeur de la publication. Vitrine, il a également été membre du Conseil national de la communication. Bernard Ogona, merci d'être là ce matin. C'est moi qui vous remercie. À côté de Bernard Ogona, un jeune confrère qui commence à être un habitué de ce plateau. Lui, c'est Rodrigue Adalbert Evina. Rodrigue, bonjour. Bonjour, illustre grand frère, perfecto, le sac de modérateur. Je voudrais dire le king. C'est toujours un plaisir renouvelé d'être sur votre plateau dans le cadre du programme espace miné, qui pour moi est un véritable médicament pour beaucoup, beaucoup de citoyens du monde. Espace miné aujourd'hui n'est plus qu'une affaire du Cameroun. C'est une véritable thérapie contre beaucoup de maladies chez des personnes transpercées par les souffrances, par des injustices. Des personnes aussi qui expriment un besoin vif au plan de l'édification en termes d'information. Je voulais donc poser cette question-là, parfaite ici, en ce qui concerne le journalisme au Cameroun. Est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui, n'est-ce pas, réexaminer la pratique de ce métier ou alors enrichir ce métier-là de technique du moment, de technique de temps moderne ? Si dans une société où on déplore des injustices et autres, et puis parfaite ici, crée une rubrique qui s'appelle la dénonciation. Est-ce que le média devra se limiter aux techniques classiques qui sont connues et qui sont généralement enseignées dans les écoles de journalisme ? Mais je pense qu'on devrait un peu plus élargir le champ de technique, de pratique de ce métier. C'est l'occasion pour moi de dire pourquoi pas aux jeunes étudiants en journalisme. Pourquoi ne devraient-ils pas se rapprocher de ne pas faire ici et lui demander quel est son secret ? Comment fait-il pour que cette émission soit aussi prisée ? Que cette émission soit la tribune du monde entier ? Pourquoi on n'a pas développé des thèses qui portent sur un espace miné ? Ou alors l'homme, le journaliste parfait a ici les secrets de sa réussite, les secrets de son ascension au plan médiatique. Je crois que tout cela est très important. Je vous ai vu recevoir l'aîné, le baot, Xavier Messer. Oui, Xavier Messer. Je regarde les médias occidentaux en temps de guerre. Je vois une presse qui prend certaines positions, souvent qui sont très éloignées de l'éthique et de la déontologie même, qu'on revendique à corps et à cri ici, pour lesquelles on est sanctionné lorsque vous arrivez devant certaines juridictions. Tout de suite, on ne tient pas compte d'un certain nombre de paramètres. On vous frappe parce que l'éthique est montée, c'est descendu, mais sans même tenir compte du contexte dans lequel vous avez pris la parole ou alors que vous avez posé un acte. Donc je pense qu'il va falloir revoir tout ça. Je crois que le journalisme doit évoluer. Il doit évoluer. On doit partir. On ne doit pas se limiter, n'est-ce pas, aux techniques classiques qui sont généralement... Et on peut enrichir le journalisme au Cameroun de beaucoup de choses. Et je pense que Perfecto ferait le meilleur professeur. Merci pour toutes ces paroles pour parler comme les autres paroles aimables. Disons que depuis quelques années, j'ai cette phrase, c'est une autre manière de faire la télé. C'est une autre manière de faire la télé. Je la fais autrement. Je ne suis pas toujours classique. Si je reste classique, je n'apporte rien. Je n'apporte rien. Qu'est-ce que tu as apporté dans l'homitié ? Tout ce que tu es venu faire comme Charles Ndongo, tu es venu faire comme Alain Bélémy. Toi-même, tu fais quoi ? Comme tout le monde. À Espace Miné, c'est une autre manière de faire la télé. Merci, Rodria d'Albert Evina, qui est également journaliste et travaille du côté de Galaxy FM, une radio émettant à partir de Yaoundé, en face de Rodrigue, le Sucre National. Bernardo Basson, bonjour. Bonjour à tous ceux ici, bonjour au panel, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Je suis toujours autant admiratif et incliné à chaque fois que M. Evina est sur le plateau parce qu'il trouve toujours de façon très poétique les mots et les tournures pour vous manifester la révérence qu'il a pour vous et la majesté qu'il vous consacre naturellement. Rodrigue a dit quelque chose tout à l'heure, sans toutefois vous interrompre. Est-ce que des jeunes étudiants en journalisme se rapprochent de moi ? Ouh, Rodrigue, ils sont nombreux. Ça, je peux vous le garantir, ils sont nombreux. Beaucoup ont même avoué qu'ils sont allés à l'Estique faire journalisme parce qu'ils me regardaient et qu'en au lycée. Beaucoup ont déjà soutenu sur mes émissions. Il faut également le relever. Si je ne le dis pas également, ce n'est pas très honnête. Oui, Bernardou. Mais j'aimerais dire à M. Evina que la posture qu'il prend me semble beaucoup plus large que ce que la réalité impose. À la vérité, l'exception n'est pas un modèle. Le modèle, c'est un système référentiel qu'on peut reproduire continuellement. Il y a des personnes qui ont des qualités intrinsèques naturelles qui sont compliquées de reproduire et dont on ne devrait pas les prendre pour modèle. C'est comme dans le football Lionel Messi. Il y a beaucoup de joueurs qui essaient de reproduire ce que d'autres joueurs ont eu à faire. Par exemple, on a Mbappé et Thierry Henry qui sont très similaires. Par contre, Messi... Ils ont un peu le même style. Voilà. Avec Anthony Martial qui leur ressemble un tout petit peu mais qui est beaucoup moins performant. Mais dans le style de Messi, c'est inégalable, c'est inimitable. Donc, un peu comme on peut être Michel Cancan. On peut être humoriste. Mais c'est compliqué de copier un tel modèle. Donc, pour moi, chercher à vous copier peut être vraiment superfétatoire. Mais s'inspirer du parcours, du métier, ça encore, ça peut être salutaire. Donc, je suis content d'être là ce matin. Aujourd'hui, on est le 26 mars. C'est la journée internationale au mondial. De quoi ? On a deux journées. Oui. Premièrement, on a la journée mondiale de la vie sauvage consacrée par les Nations Unies. La vie sauvage. Oui. La vie sauvage constitue l'écosystème qui n'a pas été domestiqué par l'homme. Vous savez qu'il y a des animaux, il y a des végétaux que les hommes n'ont pas réussi à domestiquer. Soit de par leur grandeur, comme l'ours par exemple. L'ours n'est pas domestiqué facilement par l'homme. Tandis qu'on a pu domestiquer les lions. Vous voyez qu'on a pu mettre des lions, parfois les élever même chez nous. Mais pour les ours, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, il y a des animaux comme ça, très compliqués à domestiquer. Donc, c'est leur journée mondiale aujourd'hui. Mais aussi, journée mondiale de sensibilisation contre la maladie qu'on appelle l'épilepsie. Ah ! C'est une grave maladie. Oui. Vous savez que c'est une maladie qui peut même parfois, sous certains cieux, vous coller une étiquette de honte. Parce que les manifestations des épileptiques avec les spasmes et les vibrations qui se font réguliers et régulières. J'avais l'épouse d'un oncle au village qui souffrait justement d'épilepsie. Ah ! C'était pas bien. Un jour, rarement j'ai eu peur comme ça de ma vie. Il paraît que pour les personnes souffrantes de cette épilepsie, il y a des endroits où il faut de temps en temps éviter d'y être. Par exemple, être à côté du feu. Tout à fait. Oui. Il paraît qu'il n'aime pas le feu. Être à côté de l'eau, c'est-à-dire de la rivière, par exemple. C'est-à-dire que de temps en temps, ces personnes, lorsqu'elles sont au contact de ce que je viens de citer là, elles, ces personnes, peuvent faire une crise. Moi, je crois que non, c'était du feu. Oui. Elle décidait. Eh, Seigneur Jésus. La dame a plongé dans le feu. Je n'ai pas compris ce qui se passe. J'étais encore petit. Il y a un enfant d'à peine 10 ans. Première sensation, c'était qu'il fallait fuir. Je me disais que soit c'était une grande sorcière. Alors qu'elle avait un problème, elle se brûlait. Je suis allé appeler les oncles, les grands cousins, qui savaient que la dame souffrait. On est venu la secourir, naturellement. Elle s'était bien brûlée. Oh là là. La dame est morte, elle était brûlée de partout. C'est le même cas chez moi. Je connais quelqu'un dans ma famille, dont je vais te dire le nom, famille très proche d'ailleurs, qui était épileptique. C'était une femme. Elle est également décédée près du feu de bois. Oh là là. Et c'était justement le feu de bois. Vous savez que pendant qu'on fait une crise épileptique, les corpuscules de Tate et de Messner ne réagissent plus. Donc vous êtes insensible à la douleur. Pendant que le feu vous brûle, vous ne ressentez rien. C'est comme si juste une plume vous carissait la peau. C'est pour cela que parfois ces personnes mettent l'eau dans ces environnements. Elles ne ressentent pas de la douleur sur le corps. Et s'il n'y a pas quelqu'un pour le secourir ou la secourir. Et c'est une maladie qui peut également être parfois jetée sur certains très mystiquement et qui fonctionne avec les astres. Vous voyez ce que je veux dire. Donc parfois, vers la fin du mois, quand la pleine lune est manifestée, lorsque vous avez été victime d'épilepsie de manière mystique, vous allez enchaîner les crises pendant cinq ou six jours. C'est là où on détermine celui qui a été atteint de manière mystique ou de manière génétique. Si c'est héréditaire génétique, durant la pleine lune, vos crises sont irrégulières. Mais quand c'est mystique, durant la pleine lune, vos crises sont successives et irrégulières. Et donc là, on sait que ça c'est mystique et on sait comment c'est mystique. C'est une maladie terrible. Et comme vous avez dit là tout à l'heure, par moments, elle peut être considérée comme une maladie de la honte. Vous voyez, vous avez une petite amie. Vous allez à une grande cérémonie où tout le monde est habillé comme Rodrigo d'Albert et Vina. Au moment où nous passons au buffet. La crise. Ta copine déclenche. Elle s'est envoyée un peu de la maladie. C'est très important. À l'université, il y avait un monsieur comme ça à l'amphi. Elle a dit un monsieur bien debout, un mètre 4,95. Et il y a beaucoup de gens. Quand il y a beaucoup de gens, la crise est proche. Vraiment pour toutes ces personnes qui souffrent de cette maladie, beaucoup de courage. Et maintenant, même également beaucoup de courage pour les médecins spécialistes. Qui s'occupent de ce genre de personnes. Parce que même pour les médecins, il faut être très courageux. Ce n'est pas facile. Merci Bernardo. Mais vous parlez de deux journées. La vie sauvage et la sensibilisation contre l'épilepsie. Contre l'épilepsie. Il y a un frais qui est à côté de toi. Il s'appelle Pierre Blériou Niemèque. C'est le consultant de ce programme. Il nous sort de Boumier Belle. Il est descendant de Omniobé. Le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps. Pierre Blériou, bonjour. Bonjour, parfait Aïssi. Bonjour à votre panel. Très relevé ce matin, il faut le dire. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Quand je le dis, ceux qui ont déjà vu ces deux copanélistes. Ils savent que c'est des copanélistes de poids. Merci. Vous savez, récemment, un téléspectateur vous a fait une remarque. Vous êtes passé, vous avez souri, mais ça vous a touché. La qualité d'une équipe, de certains joueurs, dépend aussi de ceux qui animent le jeu avec eux. Quand les gens vous amènent dans les enfantillages, les écolages, je peux aussi me retrouver en train de faire comme à l'école primaire. Mais quand les gens élèvent le niveau, parce que moi, c'est ma particularité, je dose en fonction de l'adversaire. Donc, je ne peux pas faire plus que ce que les confrères font. Donc là, on a ce matin, particulièrement, un panel relevé avec quelqu'un qui est plus dur que moi. Ah bon ? Je n'ai pas du toit, maintenant tu... Il y a des gens qui sont... Ah voilà ! Je n'avais même pas encore cité le nom. C'est vrai que son dernier passage ici a fait des vagues. Ah bon ? Le dernier passage de Bernard Rowona. Alors, je n'avais pas... Il est coin dur. Je n'avais pas encore cité le nom. Lui-même a dit... Ah bon ? Non. Et je dis, c'est des aînés qui inspirent. Vous savez, il est devenu rare chez nous de voir quelqu'un qui dit la vérité, ou qui dit sa vérité. Et vous comprendrez ma sagesse du jour et sa petite explication. Je m'en vais vous la donner. Allons-y Pierre Blériou. Dans un tribunal unique, les défauts du puissant sont célébrés comme des vertus imparables. On peut reprendre. Dans un tribunal unique, les défauts du puissant sont célébrés comme des vertus imparables. Ça veut dire quoi ? Parfois, j'avais déjà ma sagesse de ce matin. Quand j'ai reçu un coup de fil d'un inconnu, mais qui lui avait mon numéro, il me dit, je suis une bombe hortel. Je lui dis oui. Il dit, Blériou, je vais aller droit au but. J'aimerais te poser une question. Je lui dis, vas-y Mba. Il dit, pourquoi détestes-tu les deux bassards qui réussissent ? Pourquoi combattes-tu les deux bassards qui réussissent ? J'avais mon idée sur les deux bassards dont il voulait parler, mais j'ai faim de ne pas savoir de qui. Tu lui demandes lesquels ? Je lui dis lesquels. Il me dit, et tôt et cabral. Je lui demande, je les combats. Il me dit, oui, chaque fois que tu parles d'eux, on n'a pas l'impression que ce sont tes frères, que tu les soutiens. Je lui dis, ok, Mbombok. En 2018, il n'est pas toujours heureux de le dire. Moi, j'ai appelé à voter pour cabral. Et moi-même, j'ai voté cabral. Il me dit, c'est bien. Je lui dis, en 2018, et tôt a appelé à voter pour le billard. Il me répond, et tôt, elle libre. Je lui dis, ah bon ? Comment est-ce que tu as d'adoption ? Il dit, il dit, oui. Je lui dis, pourquoi ? Il dit, parce qu'il est libre. Et je lui dis, et moi ? Il me dit, ce n'est pas la même chose. Tu ne l'es pas sérieux. Attends, on va reprendre. On va reprendre, il faut qu'on comprenne bien. L'Ombombok est fâché. Il est fâché que moi, je combats les deux bassins qui réussissent. Ça veut dire, et tôt et cabral. Tu lui dis, ok. Je lui dis, donc, 2018, J'ai appelé à voter pour Cabral. Et moi-même, j'ai voté Cabral. Moi, j'ai voté au collège Montesquieu de Mvogada, en compagnie de mon petit frère, J'ai même, Jislin Raphaël. Tous deux, nous nous sommes présentés nos bulletins, parce que chacun disait, tu votes seulement Cabral. Nous avons voté Cabral, nous deux. Donc, je donne toutes... Je vais même donner encore plus de... Que le vote soit secret. Et j'ai appelé à ne pas voter pour le bien. Voilà. Dans le même temps... En 2018, toujours... Eto'o a voté, a demandé à voter que les gens votent pour le bien. Je lui demande pourquoi il me répond, le bonbon me répond, que Eto'o est libre. Donc, Eto'o est libre de demander à voter qui il veut. Et lui-même peut voter qui il veut. Autre question. Pourquoi Eto'o n'a pas soutenu son frère Cabral ? Non, je n'ai même... La question est sous-arrivée. Il a répondu qu'Eto'o est libre. Maintenant, moi, je ne suis pas libre, il paraît. Parce que je ne suis pas puissant. Merci. Vous voyez, dans un tribunal unique... Unique, vous dit injuste. Le défaut. Vous arrivez en retard, vous portez plainte à un riche. Parfois, ici, le juge vous dit rendez-vous à 8 heures. Vous venez à 7h30. Le puissant vient à midi. Vous savez ce qu'on fait ? On vous reproche d'être venu tout. Quand tu veux dire que... Depuis 8 heures qu'on attend, ce monsieur, on te dit non. C'est toi qui es venu tout. Merci, Pierre Blériot, pour cette sagesse matinale. Les sujets ont été présentés. Les débatteurs sont également en poste. A tout de suite pour la suite. Patrick Bala, bonjour. Bonjour, Parfois, ici. Bonjour au panel que je suis heureux de retrouver ce matin. Bonjour aux millions de téléspectateurs que cette chaîne engrange au fil des mois, des années, grâce naturellement à ce programme. Comment tu vas ? Parfois, ici, je me porte très bien. J'ai également célébré l'an 1939, donc je me porte très bien. Ah, d'accord. Vous avez 3 ans avant ? Non, l'an 1939 du Rassemblement démocratique. Tu es du RDPC ? De temps en temps, oui. Est-ce qu'un journaliste a un parti politique ? C'est pour dire que j'étais en couverture. Mon petit, mon petit, mon petit, tu as peut-être libre. Tu fais partie des gens qui sont libres, mais fais attention. Pas libre de nous prendre pour des naïfs. Voilà, mais pas libre de nous prendre pour des naïfs. En tout cas, Patrick Bala peut être un sympathisant. Vous savez qu'il y a les militants, les sympathisants. Benard, on a connu mieux la différence. En tout cas, quand vous avez Patrick Bala, sachez que nous devons faire un tour en kiosque. Patrick, que disent les journaux ? Eh bien, parfois, ici, les journaux de ce jour, de ce mardi, vont nous conduire du côté du journal Maison. Celui qui a pour directeur de publication, Diodoné 20, qui parle justement de l'an 1939 du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, avec le docteur Cyril Edou Allot, qui, justement, nous fait savoir ce matin que se mobiliser derrière Paul Biya, c'est s'engager pour soutenir sa candidature en 2025 pour l'élection présidentielle à venir. Vous le savez, c'est d'ailleurs l'une des exhortations fortes. C'était le 24 mars dernier du côté de Mahan, chef lieu de l'arrondissement éponyme du chef de mission de la délégation permanente départementale du comité central par la vallée d'une thème. C'était donc un message adressé aux nombreux militantes et militants à l'occasion de la célébration, on l'a dit, de l'an 1939 du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Information contenue de la page 2 à la page 3. Avec Réalité Plus, on s'intéresse également à cet anniversaire et le président, justement, de la section RDPC, Kunkinor, l'honorable Albert Quentier, qui exhorte ses camarades à mouiller le maillot pour une écrasante victoire de Paul Biya en 2025. Information contenue dans ce journal. Avec Cameroun Tribune de Marie-Claire Nana, on s'intéresse ce matin aux inscriptions sur les listes électorales. Eh bien, le quotidien capitaux public nous fait savoir ce matin qu'au moment où les acteurs politiques se mobilisent pour les prochaines élections en 2025, Élection Cameroun multiplie la stratégie pour grossir le fichier électoral et d'ailleurs cette nécessité d'innover est dictée par la torpeur observée notamment chez les jeunes et les femmes, ceci dû au fait d'autres difficultés comme par exemple le vieillissement du matériel d'enrôlement, lire d'ailleurs le focus de la page 6 à la page 7. On parle donc d'une innovation qui s'impose avec Cameroun Tribune. Le messager de Fopius Ndiaou est également en kiosque ce jour pour parler de plusieurs actualités. On va s'intéresser d'ailleurs à trois ce matin, notamment la gestion foncière avec les éclairages du docteur Marie Ngo Nanga, inspectrice au ministère des domaines du cadastre et des affaires foncières sur le rôle des gardiens de la tradition. Quels enjeux pour les chefs traditionnels ? C'est la grande interrogation du journal Le Messager ce matin. Le journal qui revient également sur Henri Tchalaouna et ses 7 vies concernant les arts martiaux. Il faut donc noter ce matin concernant cette actualité de ce grand maître. Il est donc un outil que ce dernier fait partie du paysage des arts martiaux avec plusieurs distinctions à la clé. Lui qui a ravi bien sûr le public à travers la maîtrise de cet art martial depuis pas mal d'années. D'ailleurs, le messager a décidé justement de faire une petite fleur à ce dernier, ce jour messager par l'également de l'assassinat de Martinez Zougo et nous fait savoir que l'affaire est renvoyée au 15 avril prochain. Le statut de l'État dans la procédure et l'identité des partis civils font débat au tribunal militaire. Information contenue à la page 2. D'ailleurs, il faut noter ce matin que l'affaire était en audience hier du côté du tribunal militaire. L'ouverture notamment du procès. C'est la grande une de mutations de Georges-Alain Boyomo concernant justement l'affaire Martinez Zougo. Le journal nous plonge ce jour au cœur de l'ambiance et des enseignements du premier jour de procès de l'animateur radio à s'assiner. Et le show, c'était donc un show du côté du tribunal militaire. Prochaine audience le 15 avril. Prochaine information à retrouver en détail pour ce qui était de l'ambiance naturellement. En page 5. Avec le jour d'Amane Manant s'intéresse à Bipindi. Le quotidien bleu revient sur l'annonce qui a été faite par le ministre par intérim des mines, de l'industrie et du développement technologique. Début imminent de l'exploitation du minérai de fer. C'est donc la grande annonce de ce dernier. Information contenue à la page 7 de ce journal. Le journal revient également au pied 1, notamment en page 5, sur la chefferie Bangam. Avec le gouverneur qui accuse un prétendant au trône de faux. Eh bien, c'est justement le gouverneur Augustine Aoua-Fonkoua qui parle donc de faux en écriture. Concernant bien sûr cette accusation. Avec Camère Presse ce matin, on va s'intéresser à une actualité assez particulière. Il s'agit du diagnostic financier concernant le port autonome de Douala. Et selon l'agence de notation financière Bloomfield Investment, l'agence vient donc d'attribuer au port autonome de Douala un statut d'entreprise très crédible. En lui attribuant bien sûr la note A, les facteurs de liquidité et les éléments essentiels des sociétés. sont donc selon l'agence dans une bonne spirale. Et il faut d'ailleurs noter qu'on parle d'un port autonome qui se porte très bien. Le journal parle également en page 3 de Cacao avec le kilogramme qui sera bientôt à 6 000 francs CFA. Ceci selon les analyses et non la politique visionnaire du ministre du Commerce. Les cours mondiaux de l'or brun vont continuer de grimper au moins jusqu'en juin 2025. Et bien on parle d'une actualité également. Cette fois-ci du côté de l'étranger avec ce nouveau président du côté du Sénégal. La leçon que donne le Sénégal à travers bien sûr la publication des résultats officiels. Le candidat du parti au pouvoir, Amadou Ba, a félicité le candidat de la coalition de l'opposition, Bassiro Diomae Fay, pour sa victoire dès le premier tour à l'élection présidentielle du dimanche dernier. Un exemple de fair play politique qui parle bien sûr au Cameroun, mais donc la grande une de la nouvelle expression nous situe sur cette actualité. Quand le perdant félicite le vainqueur, il faut dire qu'il succède à Maki Salle. C'est d'ailleurs également la grande une du journal Économie. C'est d'ailleurs avec ce quotidien qu'on boucle cette revue de presse qui revient sur l'âge de ce nouveau président au Sénégal qui est donc de 44 ans. Diomae Fay, à 44 ans, est donc le nouveau président du Sénégal en remplacement de Maki Salle. C'est d'ailleurs avec cette information parfois ici qu'on referme cette revue de presse Acte 2 sur Info Télévision. La première revue de presse était à 6h45. La seconde revue de presse, vous l'avez lorsqu'il est 10h passée de 15 minutes dans le cadre de ce prestigieux programme Espace Mini présenté par un présentateur de prestige par Fay, c'est bien évidemment. Merci Patrick Bala pour toutes ces informations parues en kiosque au Cameroun. Vous ne partez pas. Le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention au 19h et au 20h ce soir, vous nous le donnez. Eh bien, c'est vrai qu'on a commencé avec cette actualité hier concernant l'affaire Martinez-Zogo. On reviendra encore pour essayer de comprendre de fond en comble et davantage les raisons justement qui ont permis à ce qu'on puisse ramener, que le procès puisse être reporté au 15 avril prochain, avec bien évidemment, on parle de beaucoup de discussions, des mésententes également entre les différentes parties. Donc on essaiera de revenir en détail sur tout ce qui s'est passé durant ce procès hier au tribunal militaire. Bon, sauf si vous êtes aussi un peu naïf. Ce n'est pas hier qu'on devait avoir le verdict. Donc, c'était presque ce qu'on devait renvoyer. C'est presque la procédure. Vous voyez un peu, Patrick. Le procès a été renvoyé, comme vous l'avez dit, au 15 avril. Mais il y a juste un petit problème là-bas au tribunal. Je vais un peu me rapprocher des spécialistes. Il y a un problème d'avocat concernant la DGRE. La DGRE qui aurait donc deux avocats. Un avocat, la DGRE, ferait problème. Je suis au conditionnel. Voilà pourquoi il dit qu'il va me rapprocher. Il y en a huit. Voilà. Il y en a huit dont deux expatriés. Oui, Bernard, on a... Oui, là, le... Monsieur Éco-Éco a huit avocats. Donc, deux expatriés, deux blancs. Je ne sais pas lequel des huit avocats pose problème. Mais il y a certainement un gros problème entre le collège des avocats de Monsieur Éco-Éco. On va essayer de voir un peu plus clair. Maintenant, au tribunal, hier, il y avait pratiquement tous les inculpés. Tous les inculpés étaient là. J'ai lu, quelque part, un confrère, je pense qu'il est du jeune Afrique, qui, lui, ne sait pas s'il faisait dans la sémiotique. Il décrivait un peu les attitudes des uns et des autres. Leur esprit, leur état d'esprit, leur faciès, leur gestuelle, les gestes. Est-ce qu'ils étaient anxieux ? Est-ce que... C'était une longue publication, gars. Oui, oui. J'ai lu cette publication. C'est vrai que parfois, ici, quand vous étiez, si vous étiez justement sur le terrain, vous allez comprendre que chez certains avocats, on semblait avoir une attitude paisible. On semblait être sûr que, bon, on tient le bon bout. Chez d'autres, on sentait véritablement de la panique, surtout concernant le déroulé des faits après, bien sûr, les enquêtes. On sentait qu'il y avait de l'anxiété chez certains et de la décontraction chez d'autres. On a également dit, enfin, ce confrère, il a dit que, par exemple, Éco-Éco est venu, il avait une veste. Il a dit qu'il avait plutôt l'air rassurant. Il a parlé d'autres inculpés. Il a d'abord dit que d'autres avaient maigri et d'autres étaient très anxieux. À la limite, l'art moyen et tout et tout. Bon, moi, je n'étais pas au tribunal, donc j'ai lu cette publication du confrère. À notre niveau, Patrick, nous allons laisser la justice faire son travail sans pression pour qu'au finish, que nous ayons la manifestation de la vérité. Oui, Bernard veut reprendre la parole. Oui, juste pour que votre journaliste ne parte pas, vous avez posé une question à savoir si un journaliste peut être militant. Oui. Évidemment que ça ne m'a pas échappé. Je voudrais donner un élément de réponse pour dire qu'effectivement, un journaliste peut être militant. À Cameroun Tribune, nous avons Francis Bellibi, qui est le chef d'ESC politique, qui est un militant du RDPC, qui est membre de la section RDPC du Mfondis 6. Et donc, tout est dans ce que le journaliste peut faire entre la barrière étanche, qui est entre la ligne éditoriale de l'organe qu'il emploie et ses convictions politiques personnelles. Ça veut dire que Bernard, on appelle être militant du RDPC. Comme c'est le cas. Comme c'est le cas. D'ailleurs, qui ne s'en cache pas. Quand vous m'invitez ici, vous me présentez comme journaliste. Je veux que vous m'invitez ici, vous me présentez comme militant du RDPC. J'aurai un autre discours. J'aurai un autre discours. Mais j'ai un autre problème. Regardez quand même le microphone. Vous avez pris le cas de M. Bellibi, qui est un grand frère, que vous connaissez très bien, qui est à Cameroun Tribune. Bon, les militants du RDPC, je me dis que c'est la Cameroun Tribune, ça ne crée pas trop de problèmes, étant militant du RDPC. Vous suivez mon regard. Oui, j'ajoute qu'il y en a qui sont ailleurs et qui sont du RDPC. Mais prenons quand même le cas de C. Bellibi. S'il doit traiter d'une actualité qui concerne le RDPC contre, par exemple, le MRC. Est-ce qu'il aura encore toute la lucidité, toute l'objectivité du journaliste ? Effectivement, c'est là où l'on le juge. Il l'a souvent traité. Moi, j'ai lu les articles de Francis Bellibi sur le MRC, sur le SIF, sur les autres parties, sur le PCRN. Sans état d'âme, sans complaisance, sans parti pris, de façon objective et professionnelle. Parce que, même à Info TV, vous avez une rédaction où beaucoup de gens ont leur couleur politique. Beaucoup de gens, ils ne vont pas forcément les afficher, ces couleurs politiques. Mais il arrive qu'à un moment donné, vous découvrez vous-même qu'on n'est pas ensemble, on n'est pas du même bord politique. Donc, un bon journaliste, un journaliste professionnel, il peut avoir ce genre de coéquence avec une formation politique, mais il doit rester professionnel. Bernard, on a un autre cas d'école pour le cas toujours du Cameroun. Là, ça concerne la CRTV et le poste national. Il y a une brillante journaliste de ce côté, que moi j'aime bien. C'est l'épouse du grand frère, le professeur Olivier Dubé, Chétabillé, très brillante. Bon, j'ai vu un truc avec Chétabillé, c'est que, comme son mari est régulièrement candidat à la présentielle, lorsque la campagne présentielle débute souvent, Chétabillé part des antennes. Si je peux intervenir. Allez-y. Parfait, Alice, tous les professionnels des métiers, mis à part l'armée, peuvent militer. La même problématique qui se pose aux journalistes se pose à des corps de métiers insoupçonnés, comme la médecine. Vous pensez qu'un UPC comme Baeberg ne peut pas opérer un RPC sans état d'âme ? Il le peut très bien. En fait, c'est en cela que vous montrez que vous êtes professionnel. Et vous qui êtes du métier, on commence à voir les égarements d'un journaliste, dès lors qu'il se permet de se prononcer sur son parti politique dans des débats de journalistes. C'est-à-dire que, monsieur qui vient de nous avouer qu'il est du RDPC... Je ne l'ai jamais dit. Non, je n'ai pas dit que je suis du RDPC. La bande est encore là. Non, j'étais en train d'annoncer un matin. Qui est donc du RDPC ? Si on l'invite ici pour faire la revue de la presse et commence à vanter le RDPC, il a déconné. Ou alors, s'il y a un titre d'un journal qui condamne le RDPC. Ou alors, il se permet de commenter le... Parce que, ça se dit ailleurs, la revue des UNE. Vous n'avez pas vos émotions, Amel. Pas du tout. Si quelqu'un a dit que Biya, elle l'est, tu lis que Biya, elle l'est. Dieu merci, ce n'est pas le cas. Je dis un exemple. C'est l'exemple de ce qui n'existe pas. Parce que la seule chose qu'on ne peut pas réunir à Biya, c'est qu'il est beau. D'ailleurs, quand il est devenu président, lui n'était pas né non-chanté. Il était shoga. Je crois que beaucoup de femmes avaient même voté parce qu'il était shoga. Donc, si quelqu'un a donc dit cela, tu le dis sans état d'âme. Tous les corps de métier, on a exclu l'armée. Parce que, bon, les raisons sont évidentes. Mais on a autorisé l'armée à voter. Les militaires votent, mais ils ne le sont pas officiellement. Ils ne militent pas. Ils ne militent pas. Parce que ça... Mais tous les autres... D'ailleurs, il y a même des journalistes qui sont présidents de partis politiques. Vous en avez reçu ici, dans la nouvelle vague des 40 journalistes. Oui, oui. Oui, oui. Mais non, tu vas faire comme ça que peut-être c'est le parti d'Athangani. Mais je te dis, c'est le parti politique. Très bien. Rodrigue, oh là là. Le sujet semble passionnant. Pour les grands frères, en train de secondaire, pour les confrères qui évoluent dans ces partis politiques, qui ont une vie politique, pourvu tout simplement qu'il n'y ait pas de problème à l'intérieur de ces partis politiques. Lorsqu'ils vont faire seulement leur travail, il va bien falloir que leurs camarades comprennent qu'ils ont une autre vie professionnelle de journaliste qui peut les amener à être, je vais dire comment, froids dans l'analyse d'un certain nombre de sujets. Il ne faudrait pas que quand on tombe sur votre article, là où vous traitez froidement l'actualité, vous l'analysez froidement en tant que journaliste, et puis quelqu'un qui ne comprend rien de votre métier, se demande pourquoi le camarade fait ça. On peut clôturer, l'un des candidats à la présidentielle, le troisième, celui qu'on a désigné troisième, est un journaliste. Les gens tentent de le présenter davantage comme un juriste, mais Libi, Lingue, Lingue et Cabral est à la base un journaliste. Tout à fait. Il faut dire, pour terminer, qu'étant encore tout petit, j'ai connu un arbitre de football, on l'appelait Atangana-lui de Gonzac. Il était, comment il peut appeler ça ? Un adepte du canon de Yaoundé. Il est un grand arbitre Atangana-lui de Gonzac. Et maintenant, c'est qu'on est en train de dire là, il est donc arrivé à l'époque, qu'on lui donne le sifflet, quand le canon livre un match contre un autre club. Mais il faut vous mentir. Atangana-lui, le Gonzac ne peut pas habiter un match au canon au jour et vous tapez le canon. C'est-à-dire qu'il attend une petite occasion sur la surface adverse, il a sifflé un pénalty. Il disait, c'est à l'heure du canon, dès que tu as la surface, tombe. Si tu tombes, il siffle. C'est un pénalty. Mais à la fin, on lui a enlevé le sifflet pour les matchs du canon. On l'a surnommé Atangana-lui de Combine. On l'a donc surnommé comme si Bernard Atangana-lui de Combine. Mais parfait, justement, pour sortir, de cela, c'est ça qui témoigne aussi du professionnalisme, du journalisme. Moi, je me suis retrouvé dans un cas où tout le monde sait que j'ai une particularité, une affection particulière avec la Fédération Camerounaise de football. Vous êtes églisiens ? Non, je ne dis pas que je suis... J'ai une affection particulière. Les mots ont un sens, c'est parfait, ici. Et justement, je me suis retrouvé dans une situation où je suis le communicateur d'un club faux-vasu qui a terminé le championnat quatrième. Mais il fallait faire un passage en force pour permettre au propos d'aller disputer les playoffs à la place de faux-vasu. Et donc, la Fédération était partie prenante au procès. La Fédération soutenait d'ailleurs l'équipe de Victory United. Et on s'est retrouvés à la CCA. Mais j'étais à ce procès, même mon grand frère ami Ernest... Acculé de gauche, acculé de droite. Non, pas acculé. Même mon grand frère ami Ernest avait de la peine à me reconnaître par la suite. D'ailleurs, la laissez-je t'en bas mon taxé de... Mon petit, j'ai l'impression que tu es en train de changer dernièrement. Mais lorsque je suis venu pour présenter l'émission de sport à la télévision, j'ai présenté uniquement les faits. Et d'ailleurs, je parle, on a été surpris que je magnifie la victoire de Victory United lors des playoffs. Donc, pour dire que le journaliste doit rester professionnel dans son travail. Patrick Ballin. Parfait, ici. A demain, 10h. A demain, parfait, ici. A tout de suite pour la suite. La dénonciation restera ce fait de société qui vous énerve à notre niveau. Nous avons le courage de poser ce fait de société sur la table. Il est question de proposer quelques esquisses de solutions. La dénonciation de ce jour. Une affaire de Bernardo. Parfait. Ici, aujourd'hui, la dénonciation nous vient du milieu du clergé. Plus précisément, de l'église catholique romaine. C'est comme ça qu'elle se fait appeler aujourd'hui. Alors, de ce côté, on dénonce les conditions de vie précaires de l'ancien archevêque métropolitain de Yaoundé, Victor Tonier-Bacotte. Son entourage se plaint de ce que, aujourd'hui, l'homme qui était autrefois archevêque de Yaoundé, vit dans des conditions misérables et ne parvient même plus à s'acheter du pain quotidien, à payer ses médicaments et même à se faire transporter aisément. Et donc, on souhaiterait, par la dénonciation, interpeller l'église catholique afin que celle-ci essaie de voir dans quelle mesure améliorer les conditions de vie de celui qui était autrefois l'archevêque et qui a donc naturellement consacré sa vie pour l'église. Voilà, aujourd'hui, notre dénonciation. Aïe, aïe, c'est compliqué, hein. L'archevêque métropolitain de la ville de Yaoundé, c'est comme ça qu'on les appelle. C'est comme ça qu'on les appelle. On connaît très bien le très célèbre archevêque Mgr Tonier-Bacotte avec, sur un sézomé lit, hein, du côté de la cathédrale Notre-Dame de Victoire de Yaoundé. Vous dites qu'il a maintenant la peine même à manger. Oui. Visiblement. Il a la peine à joindre les deux bouts. Oui, à s'acheter des médicaments. Il souffre. Il est désormais, d'après ce qu'on dit, comme un gueux, comme un affamé, un souffreteux, quelqu'un qui n'a plus rien. Très bien. Je vais d'abord passer la parole à Bernard Oona. Il s'appelle Bernard. Vous avez compris, donc, il est chrétien. Maintenant, est-ce qu'il est chrétien, catholique, romain ? Il va nous le dire. Bernard Oona, Monseigneur Tonier Barcotte vit des jours très difficiles. Votre commentaire. Merci, parfait. D'abord, je voudrais préciser que, effectivement, je suis chrétien catholique. Je suis baptisé. Communier. Je suis communier. Je suis confirmé. Et je me suis marié à l'église le 27 août 2011. Donc, vous êtes dans l'église. Je suis en plein danser. Mes parents m'ont laissé danser cette affaire. Tu es un bon monde. En même temps. Je suis là-dedans. Elle est du RDPC. Je suis du RDPC. Et tu soutiens cette main-là au canon. Je suis dans le tonnerre. Oh, là, c'est là. C'est deux frères jumeaux. Arrêtez ces deux frères. C'est deux frères jumeaux. Alors, je suis très peiné, très gêné d'ailleurs, embarrassé même pour parler de ce sujet. Comme journaliste, il y a quatre ans, il y avait déjà eu ce cas de Mgr Thoué Bacot. Je me suis rapproché à l'époque de l'économe diocésan qui s'appelle M. l'abbé Tadé Abena. Il doit être curé au niveau de Oudza en ce moment. Il m'a présenté ce qu'ils appellent là-bas dans l'ordre ecclésial et canonique les droits qui sont ceux de l'archevêque émérite. Ça veut dire qu'il a droit à un logement. Oui. Il a droit à un véhicule. Oui. Il a droit... Une ration alimentaire. Une ration alimentaire. À un suivi médical. Bref, il a droit à beaucoup de choses qui lui donnent... Bref, il doit être à l'abri du besoin. À l'abri du besoin. Surtout le besoin alimentaire. Quand on a été archevêque à Yaoundé, qu'on a côtoyé le chef de l'État, qu'on a vu les ministres courir pour vous rencontrer, j'avoue que ça fait de la peine pour moi qui suis de l'Église d'apprendre ce que l'erreur dit la commune d'énonciation. Bernardo. Bernardo. Voilà. Je voudrais quand même aussi dire que, toujours comme journaliste, j'avais déjà pris soin d'appeler certaines personnes au sein de l'Église lorsque la semaine passée, une des chaînes concurrentes à la vôtre avait posé ce problème sur la table. Une chaîne de Douala. J'ai posé des questions à certains responsables de l'archidiocière de Yaoundé qui m'ont dit que Mgr Émérite en faisait un peu trop. En faisait un peu trop. D'autres m'ont même prouvé que l'archidiocière de Yaoundé n'a jamais failli à cette règle-là de prendre en charge l'archevêque Émérite. Personnellement, j'ai côtoyé une fois l'archevêque, l'archevêque Émérite, Mgr Théébacote. Je suis allé chez lui accompagner une dame qui était députée dans l'Omfundi à l'époque. Ça fait plusieurs années. Il nous a reçus à dîner. C'était formidable. Un festin. C'était terrible. Avec des vipères dans l'Ombongo, avec les mokabalés. C'était compliqué. Ça, c'était la belle vie. C'est la belle vie. Je m'en souviens et je me dis, mon Dieu, pourquoi ça change comme ça ? Alors, Mgr Émérite, également, ça m'a dit, il avait fait un accident. Oui, accident même très grave. Monseigneur avait fait, si j'évoque l'accident, vous allez comprendre qu'il y a une relation avec l'argent. Monseigneur avait fait un accident venant de Douala parce qu'on le pressait pour qu'il vienne décharger l'argent d'un terrain qu'il a vendu à côté du collège de la retraite à congé le camp. Là, nous ne connaissons pas. Ça devient compliqué. Non, je vous dis quelque chose qui est véritable. Nous n'avons pas su. Je vous dis, parfait ici, c'est bien quand même que quand vous invitez un journaliste qu'il assume des choses qu'il peut prouver. C'est ça qui est quand même là. Vous savez pertinemment. Le problème, c'est que je n'arrive pas à comprendre la déviation. Non, la déviation, c'est quoi ? C'est que si je fais cette petite parenthèse, cette ouverture, c'est que je voudrais démontrer que peut-être que l'archevêque a des problèmes d'argent. Il a un problème particulier avec l'argent parce que ce que je vous dis, c'est que depuis des années, je vous assure que l'archidiocède de Yaoundé prend en charge d'une façon ou d'une autre. Je dis que j'ai pris la peine d'appeler. Je voudrais citer l'économe, M. l'abbé Tadé Abena, qui m'a donné des informations précises qui démontrent que depuis que Monseigneur Théé Bacot a pris sa retraite. Il est au petit soin au sein de l'archidiocède de Yaoundé. Merci beaucoup. Vous dites que Monseigneur est au petit soin. Moi aussi, j'ai aussi fait un travail de journaliste. Voilà. Mais là, je vais passer la parole à Rodrigue. J'ai aussi enquêté un tout petit peu. Mon enquête s'est limitée à un niveau. Lorsque j'ai posé la question où est-ce que Monseigneur Bacot vit actuellement ? Le monsieur m'a répondu « Monseigneur vit dans son village. » Je lui ai dit « Comment ça ? » « Dans son village, comment ? » « Je lui ai dit « Dans son village. » Là-bas, j'ai oublié un peu le nom de son village. C'est la question. C'est ma conne. Matome. Matome. Non, il ne m'a pas dit « Matome. » Il m'a dit « Peut-être que m'a tombé l'arrondissement. » Mais il m'a vraiment donné nos villages. Les gens vont nous aider. Il m'a dit « C'est là-bas qu'il vit. » Or, monsieur Ouna, vous venez de nous faire comprendre que l'église permet et prévoit que un évêque émérite pour avoir un logement. Tout à fait. Est-ce que l'église est donc allée construire le logement de Bacot dans son village ? Non. Je ne sais pas. La chaussée de Yaoundé a des résidences. Voilà. Des résidences. Pour des résidences. Pour l'heure dont Monseigneur vit dans son village. Peut-être que c'est son choix. Je vous passe la parole à Rodrigue Adalbert Evina. Comment expliquer, comme l'a dit tout à l'heure Bernard Ouna, un monsieur qui a côtoyé même le chef de l'État parce que n'importe qui n'est pas archivé métropolitain de la ville de Yaoundé. Et avoir cette fin, est-ce que c'est sérieux ? Parfait Aïssi c'est pas sérieux. Mais je dois avouer que je ne l'ai pas côtoyé. Je n'ai pas enquêté comme vous. Je n'ai pas enquêté comme le grand frère Bernard Ouna. Mais je suis tout simplement au regret de constater que nous venons vivre sur terre comme si nous étions les premiers. comme si on pouvait inventer quelque chose. C'est-à-dire que nous voyons des gens tomber devant nous. Mais nous ne prenons aucune disposition pour éviter leurs erreurs, pour éviter les conséquences de leur mode de vie, ce qui leur est arrivé. le cas de Monseigneur Tony Bakot n'est pas le premier. Il y aura d'autres Monseigneur Tony Bakot. Il sera nombreux, des milliers. Il y en a eu avant. Il y en a eu avant. Oui, ça dit que quelqu'un a la grâce de Dieu et peut-être même de ses ancêtres d'avoir un certain niveau de vie, une qualité de vie qui n'est pas donnée à monsieur tout le monde mais vers la fin termine tout simplement comme ça et ce sont ce qu'on appelle généralement ancien riche. Je voudrais dire... Mais, 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 pour moi, je veux insuliner... Non, je voudrais revenir pour revenir à votre question. Pourquoi il termine comme ça? Est-ce que c'est la faute à Tony Bakot ou alors c'est l'Église qui a abandonné Tony Bakot? Non, vous savez pas faire ici un journaliste où on dit que même un confrère est une source. Tout à fait. Moi, j'écoutais Bernard Ouna tout à l'heure. Je ne l'ai pas entendu dire que l'Église l'a négligé. On parlait des résidences. On parlait des avantages. On parlait des résidences. Qui reviennent naturellement. Rodrigue, on parlait des résidences. Je viens de dire que moi aussi j'ai enquêté Tony Bakot vit dans son village. On parlait des véhicules. L'Église doit nous donner un véhicule. Pour l'instant, Tony Bakot pense ce qu'on appelle les OPEP. Vous comprenez ça? Je le dis à la télé. Oui. Alors, tout ce que on a donné un véhicule à Bakot et il a vendu. Vos questions sont pertinentes. Ça nous permet non, non, non. Ça nous permet d'examiner logiquement les rapports entre Monser Tony Bakot et l'Église. Que se passe-t-il entre lui et l'Église? Est-ce que les rapports entre les deux sont tendus? Est-ce qu'il aurait au sein du cléger des gens qui ne l'aiment pas? Des gens qui lui en veulent pour ci ou ça? Je ne sais pas trop. Mais maintenant, au-delà de ces interrogations, il n'y a que sa propre vie à lui-même parce que ce n'est pas la première fois que j'entends dire de lui qu'il n'aurait pas de très bonnes relations avec l'argent, sa qualité de vie. Et l'argent, l'est où? À l'époque, à l'époque, j'écoutais Charles Atébé sur un plateau. Il a perdu tout son argent dans un tarif. Il était un investigateur aussi et qui était tombé sur, je vais dire, des investissements, certaines activités, voilà, de Mgr Tony Bakot et qui affirmait un certain nombre de choses. Moi, je me demande donc où est cet argent? Qu'a-t-il fait de cet argent? Hier, je vous écoutais encore sur la vie de privé d'un homme public. Tout à fait. J'ai dit hier encore parce que je consomme espace miné à temps et à contre-temps. Ce sont la diffusion ou la rediffusion. Alors, il est temps que beaucoup d'entre nous puissent le comprendre. Parfait ici. Vous pouvez être président de la République, vous pouvez être ministre. Vous êtes appelé à servir mais il faut toujours penser à soi-même. On m'a cité un certain nombre d'avantages qui reviennent justement à, je voudrais dire, à un prélat de sa dimension. Mais toujours est-il que bien que ces avantages soient mentionnés sur un papier, il faut toujours et constamment penser à soi-même. C'est pas fait ici demain ou après demain se retrouve sans maison. Ce sera la faute acquis. Mais vous aurez eu le temps de construire votre vie. Mais si au soir de votre carrière, vous vous retrouvez dans cette situation-là, ça veut dire en dehors de l'église, des ennemis que vous avez. La destinée d'un prélat à l'église, c'est pas de construire des maisons. Qu'est-ce que vous avez fait ? Quand vous donnez votre vie à Dieu, vous ne pensez pas construire des maisons, avoir des cacahuères, des nectar. Vous savez que lorsque le menseigneur Wunking est mort, la seule chose qu'on a donnée à son frère, c'était ses lunettes. ses lunettes. Non, ça, ça, c'est ce qui se raconte. Beaucoup de poètes investissent. OK, on va de la parole à Pierre Blurio, au Yemec. Pierre Blurio, au-delà de tout, nous parlons, nous sommes en train de sourire, d'autres peuvent rire, mais est-ce que ça fait une bonne image de l'église catholique romaine au Cameroun ? Parfait. Ici, j'aimerais bien que les gens qui nous écoutent ouvrent bien leurs oreilles et que si mon enseigneur nous écoute lui-même, il nous écoute bien. je vais faire quelques révélations. L'une d'elles, c'est que Théé Bakot est journaliste. Ah oui. Je ne savais pas. Ah oui. Donc, il connaît l'affaire des médias. C'est un intellectuel au pair. Il est professeur de langues anciennes. Il a écrit des ouvrages et récemment, il a écrit un ouvrage sur les proverbes ambassas. Les proverbes ambassas. C'est donc un grand intellectuel. Avant, il y a pris là, il y a pris là, c'est un grand intellectuel. Tony Bakot, étant un journaliste, connaît les méthodes de la presse et connaît la manipulation. J'ai été informé il y a quelques semaines des nouvelles plaintes. Ça s'appelle les nouvelles plaintes de Tony Bakot parce qu'il y avait les anciennes plaintes de Tony Bakot. J'ai un double rapport à Tony Bakot. Moi, je ne suis pas catholique, mais ça a été l'archevêque de Yaoundé. Donc, on a pu voir un bassa archevêque à Yaoundé. C'est ce que moi, j'appelle réussir. Ce n'est pas les trucs de ballon. Moi, être archevêque métropolitain, pour un bassa, c'est une réussite. Et c'est une fierté pour tous les bassas, même les non-catholiques. Ce qui fait que, personnellement, je me suis intéressé à l'homme. Nous nous sommes rencontrés la dernière fois au mariage d'un jeune cousin dans un domicile privé à Boumyebel. C'est lui qui célébrait la messe ce jour. Mais avant ça, un des milliardaires bassas est aujourd'hui décédé, président du Mbok, on l'appelait Jérôme Milind, avait interpellé les bassas pour dire que si l'église catholique ne veut pas s'occuper de Thoyen, suivant les plaintes de Thoyen, que les bassas s'en occupent. J'aime vous dire que toute l'élite bassa que j'ai appelée, chacun ou chacune de ces élites individuellement, m'a dit si tu peux toi aussi commence. Que Bakkot, c'est comme si on avait percé ses doigts. Quand l'argent entre, ça sort. Tu demandais maintenant à Evina que l'argent allait où. Toi et moi, avons un papa ministre bassa qui est décédé. Il a été ministre pendant 30 ans. Quand il mourait, il pouvait manger n'importe quoi. Il n'avait même plus 1,25 francs. Il était devenu très pauvre et il n'est pas le seul. Il y a des gens qui ont une malédiction avec l'argent. L'archevêque Toi et Bakkot, quand j'étais élève à Edea, était archevêque d'Edea, c'est lui qui faisait dans le bois, c'est lui qui faisait dans le pétrole. Là, vous attaquez la vie privée. Non, ce n'est pas la vie privée. C'est lui qui a envoyé sa vie privée ici qui ne mange pas. Toi et Bakkot faisaient dans le bois, Toi et Bakkot faisaient dans le pétrole, Toi et Bakkot allait terrain en vente, il propose aux élites Bassa, Toi et Bakkot impliquait un problème particulier avec l'argent. Donc, si on a maudit l'archevêque avec l'argent, je vais te poser une question. Oui, pose-moi la question. La question est simple. Nous parlons d'un évêque émérite et nous disons Bernard Oonanouz a bien lissé ce qui revient à un évêque émérite. On est d'accord? Oui. Est-ce que Toi et Bakkot a tout cela? Oui. Et il a même... Toi et Bakkot vit où? Non. Toi et Bakkot vit chez un particulier et vous voulez que je vous donne son rapport à ce particulier? C'est ce particulier... Pourquoi il vit chez un particulier? Je vous réponds donc. C'est ce particulier qui s'occupait des business de Toi et Bakkot quand Toi et Bakkot était archévec. Ah, qui a... Non, c'est un monsieur qui fait dans tout ce qu'il a fait à l'argent qui dérange les jeunes avec les problèmes d'argent. Toi et Bakkot doit arrêter son appétit en matière d'argent. Toi et Bakkot ici, Toi et Bakkot là... Toi et Bakkot, vous ne voulez pas rester sur ce qui nous intéresse. Oui. Qu'est-ce qu'il veut dire? Nous ne sommes pas ici pour aller fouiller dans ce que Toi et Bakkot... Comment nous ne sommes pas ici pour aller fouiller quand quelqu'un vient se plaindre qu'il ne mange pas? Nous parlons... On ne veut pas savoir pourquoi il ne mange pas. Toi et Bakkot vient de célébrer son 77e anniversaire. Il appelle toutes les lignes. Il ne vit plus que tout le monde. Il veut vivre dans les orgies. Toi et Bakkot, quand on vous a parlé de son accident là, vous n'avez pas voulu que Bernard aille loin. Dès que Toi et Bakkot entend qu'il a l'argent quelque part, il court, il court. Toi et grand-père, il faut arrêter de donner l'argent comme ça. Discipline-toi. Tu n'as pas de discipline financière. Il faut que tu vives avec tes moyens objectifs. L'église catholique, j'ai vérifié, pendant quelques temps encore, tu as donné 750 000 par mois. Alors, tu veux qu'on te donne le milliard ? Tu as des terrains partout. Vends-moi un terrain. Il veut préciser qu'il a une pension. Il a une pension. Non. Mais ton n'aime encore tes besoins, ta manipulation, les bassas vont te dire. Toutes les lignes, parce que ça, c'est insulter les bassas aussi. Tous les milliardaires bassas ont aidé Tomé Bacot. Qu'ils disent que tel ne m'a pas aidé. Donc, Tomé Bacot est un problème avec l'argent. C'est un bon évêque, c'est un intellectuel. Il a des problèmes graves avec son rapport à l'argent. Tu es bleu, mais calmez-vous. Oui, je me calme. Mais Tomé Bacot ne demande plus l'argent aux gens. Moi, je ne parle pas de la vie privée des ennemis. Non, non, c'est... Vous êtes l'entreprise non, tu parles de... Non, non, Bacot a dit qu'il ne mangeait pas. C'est sa vie privée. C'est la vie privée. Vous avez entendu qu'il avait vendu un peu. Il avait perdu un partout. Il avait vendu l'autre acribi. Est-ce que ça nous conseille ? Oui, pour manger. Ça, c'est la vie privée des individus. Parfait. Mais pour manger, c'est sa vie publique. Manger, c'est la vie privée. Je passe la parole à Bernardo. Bernardo, moi, je reste sur mes deux questions. Et peut-être, en sortie d'ici, il faut qu'on nous donne non plus d'éléments. Bernard Owona nous a listé ce qui revient de droit. De droit. En prélade de cette envergure lorsqu'il n'est plus en activité. Et j'ai seulement pris deux de ces droits. Visiblement, qui ne revient pas à toi, Bacot ? Je vous ai... Quel est cet événement qui va vivre dans son village ? Toi, Bacot, vit dans son village. Peut-être le matin, il se lève, il va... Apprendre de l'eau, il va attendre les pièges et tu et tout. Après tant d'années, comment ça se fait qu'un évêque de cette envergure vive dans son village ? Est-ce qu'on l'a logé dans une résidence ici à l'archeviché ? Et Toi, il dit que lui va vivre dans son village. On va nous éclairer. Entre-temps, j'ai dit ici, j'ai dit, je parle à la télé, que Toi, il n'y a pas de prendre mes hoppers. C'est-à-dire, pour venir à Yaoundé, on lui dit, pousse, 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 il pousse, on ferme la portière, il sursaut. Est-ce que l'église lui a donné le véhicule ? Parce que Benard, on a dit que ça lui revient de droit. Est-ce qu'on, comme toi, je m'en souviens, est-ce que Benard lui a donné le véhicule ? Il a aussi vendu le véhicule. Voilà pourquoi il prend les hoppers. Ce n'est pas impossible qu'il ait vendu ça. La vérité, il aime vendre les choses. Parfait ici, permettez-moi de m'accrocher à ce que M. Ouna et vous avez dit, parce que je ne sais rien du fonctionnement de l'église catholique. Ça, je l'ai toujours confessé. Je ne veux pas dire des choses que je ne les connais pas. Vous avez dit, surtout M. Ouna, qu'en principe, un archevêque devrait vivre à la fin de son parcours dans l'archevêché. Donc, s'il n'y vit pas, il y a déjà un problème. Il y a déjà un problème. Maintenant, il faudrait savoir si c'est de sa propre volonté ou si c'est une volonté de l'église. Là, je ne le sais pas. Donc, permettez-moi d'émettre la réserve que j'ai sur la question. Deuxièmement, je pense également que l'église catholique devrait pourvoir à des allocations pour un archevêque. Je pense, je peux me tromper, si je me trompe d'ailleurs, qu'on nous corrige, il devrait avoir, je ne sais pas, une pension ou une allocation qu'on lui reverserait. Il le touche chaque fin du mois. Si cela est fait, on ne comprend pas trop certaines plaintes, mais si cela n'est pas fait, vous voyez qu'il y a donc problème. Troisièmement, l'une des plaintes qui nous est remontée, c'est qu'on lui interdit régulièrement de célébrer des messes publiques. C'est une des plaintes qui nous est parvenue. Et si cela est effectif, alors il faut comprendre... C'est ça, Bernard Ouanaka. Un évêque émélic ne doit plus célébrer des messes publiques. Là, je vous dis bien que c'est une plainte que j'ai reçue. Je ne la confirme pas, je ne l'infirme pas. Mais la plainte nous est parvenue de ce qu'on lui refuse de célébrer des messes publiques. Et si c'est le cas, alors l'Église pourra mieux nous dire quelles sont les conditions qui pourraient pousser l'Église à restreindre à une personne qui a été archevêque le droit de célébrer des messes publiques. Il faut éméler là, pas nuancer, il ne dit seulement la dénonciation. Effectivement, on le célèbre chez les catholiques et même chez les protestants. On ne célèbre pas les messes partout. On appartient à un... Comment vous appelez ça? Une congrégation. Non, ce n'est pas une congrégation. Ils ont des territoires. Une chale, une paroi, ou alors... Et donc, quand tu veux aller célébrer, tu demandes une autorisation. Tu demandes une autorisation. Or, si toi, tu veux seulement venir célébrer, moi, je dis donc ce qui se pose chez les catholiques parce que j'ai vu les prêtres se battre dernièrement, si tu veux donc venir célébrer les grandes messes de chez moi, c'est-à-dire que si l'élite de chez moi t'invite tout le temps sur mon territoire pour venir prendre beaucoup d'argent, je vais t'interdire parce que c'est moi qui ai le pouvoir de t'interdire. Je vais t'interdire de célébrer les messes de chez moi. Voilà. Moi, je vais sortir en disant quand même que si les mecs-là bien posés, il ne faudrait pas négliger. Cette dénonciation pose une double problématique. Celle du clergé et celle de la communauté bassa. C'est-à-dire, il ne faudrait pas qu'on écarte cela. C'est une élite bassa, il l'a été pendant très longtemps et il le sera admitté à Méternat. Ça, c'est clair. Et à partir de là, les élites bassa se sentent concernées, se sentent affectées par eux, se sentent qu'ils concernent un de leurs. Et donc, ces élites, j'ai également écouté comme M. Niemet, ces élites disent s'être régulièrement mobilisées pour apporter un soutien manifeste à M. Tonnier-Bakot. Ça, je l'ai entendu mes propres voix. Des élites, là, on donne quoi, M. Niemet-Bakot ? Beaucoup disent avoir contribué par le mécanisme des quêtes. Beaucoup disent également lui avoir accorté beaucoup de facilité. Si tu soutiens ton grand-père, tu dois venir dire ça. Ah, ben, si, il vient saluer toute la communauté. C'est la forme. Est-ce qu'il y a une salade de même pas honte ? De faire quoi ? Moi, je pense d'avoir la qualité de données à M. Niemet-Bakot. Dans un certain des salles, ils sont même sur les salles. Quoi qu'il en soit, moi, je pense que l'Église devrait peut-être aussi, comme la communauté bassa, travailler à trouver une solution à cela. Très bien. Mais si c'est lui qui dérange, c'est également plus mal, la dénonciation de Saint-Matham pose le problème de la cohabitation entre les hommes de Dieu. Je vais vous raconter rapidement une petite anecdote. Ça s'est passé sous Jean-Zouard il y a un peu plus de 15 ans, je pense. Deux prêtres de l'architecture de Yawondé avaient une résidence commune à Mendo. Donc, l'un était sur place, l'autre s'est déplacé et celui qui s'est déplacé a reçu une visite d'une soeur qui est venue lui donner un gibier. Le porc épique bien préparé. Il a absenté son frère, prêtre, et a trouvé son confrère et a dit à son confrère tu vas prendre ce paquet et le remettre à mon frère M. l'abbé tel tel. A son retour. A son retour, donc, M. l'abbé est arrivé et puis son confrère lui a dit M. l'abbé La soeur telle ta soeur telle est passée si tu as laissé ce gibier bien fait il a pris il a le versé dans la poubelle. Oui, puisqu'il ne peut pas que son confrère touche. Pour vous dire à quel niveau les gens de l'église sont compliqués en matière de cohabitation cette affaire pose le problème de la cohabitation entre les prêtres entre les évêques entre ce n'est pas évident et c'est pour ça je dis que M. l'abbé peut avoir eu ses problèmes et ne voudrait pas habiter l'archidiocèse de Yahu de partir dans Ambrousse comme c'est le cas mais il a ses doigts mais il a ses doigts mais il faut préciser qu'il a ses doigts. Avant de lire les messages de ce matin il y a également une histoire qui concerne malheureusement encore l'église il y a Mgr Poletoga évêque et mérite également de Mbalmaio vous savez qu'il est également mort dans des conditions misérables vous le savez bien est-ce que c'était toujours Tony Barcotte là je parle de Mgr Poletoga et lorsqu'il est mort il avait dit qu'il ne veut pas qu'un évêque soit à ses obsèques vous le savez non il l'avait dit et cet évêque là est venu à ses obsèques parce qu'il voulait faire la paix de Barbière connaît la suite voilà donc tu veux dire quoi clairement moi j'ai peur que quand un Bacotte va mourir il y a des répercussions qui l'a dit alors misons d'abord les messages parvenus bonjour monsieur Parfait ici si un ancien archeric se plaint ça ne peut être que du cinéma beaucoup de prélats vivent dans une opulence romaine à l'italienne le problème de ce monsieur c'est qu'il a vendu une chapelle à une église de réveil avec précision adionodorkamdem et bien vous allez comprendre que l'église catholique romaine est un empire qui ne peut accepter être humilié c'est adissant que l'église catholique le punit c'est marius de kumdoum qui envoie le message lis le message voilà toi qui es un bon lecteur un produit déjà de ta vie lis le message lis le message et il y a la lionne du continent galactiquement planétaire qui envoie également un message bonjour El Perfecto le sac de modérateur au beau des beaux Pierre Blériouni Memeck et Bernardo Basson oui pardon la poule ne parle pas des choses des dents je peux vous rassurer d'une chose mon seigneur Victor Tonye Bakot vit à ma tombe voilà donc là au moins il dit que ce que je dis est vrai donc il ne vit pas à l'archevêché alors qu'à l'archevêché il y a beaucoup de résidences comme ça on continue à lire les messages bonjour chers voisins il est temps pour les hommes des dieux de comprendre qu'être imam prêtre pasteur n'est pas un métier tant qu'ils sont à la tête des structures religieuses ils vont bénéficier des largesses des confessions et des fidèles mais une fois remplacés il est clair qu'ils perdent ses privilèges au profit de leurs remplaçants maintenant pourquoi mon seigneur Bakot se plaint pourtant l'église ne cesse de dire que heureux les pauvres car le royaume des cieux leur appartient c'est ça il dit Caprio ça y est tu n'es pas sûr autre message on va en 241 c'est le Gabon bonjour perfecto il y a tout ton panel la dénonciation de ce jour est pour moi un problème des gestions personnelles de l'archevêque et mérite et elle n'a pas peut-être la gestion sur les revenus qui lui sont dus en réalité il y a une réglementation bien élaborée dans l'église catholique qui donne un certain nombre de privilèges tant qu'aux curés n'étant plus en fonction qu'aux évêques au fond je pense que c'est pas une situation qui vient de l'administration catholique mais de la gestion personnelle même de monseigneur Tonier Bakot ou alors ce problème est lié au rapport avec l'administration actuelle de l'église catholique de l'église catholique au Cameroun mais je pense que si les faits sont avérés il doit écrire au Vatican par rapport au refus des messes publiques oui c'est prescrit par le droit de l'église car quand on attend un certain âge on ne célèbre plus des messes c'est la réglementation en vigueur de l'église et je suis d'avis avec Blériot monseigneur veut aussi faire dans la manipulation des esprits il a reçu des avantages mais il a mal géré c'est Steve depuis Libreville qui envoie le message oui Bernard il a saisi effectivement le monseigneur a saisi régulièrement le Vatican et le Vatican lui a envoyé une copie a envoyé une copie à monseigneur Jean Barga à travers le nonce apostolique donc c'est un dossier qui donc c'est sérieux oui c'est sérieux donc monseigneur il a saisi le Vatican il a saisi le Vatican est-ce que monseigneur s'est saisi alors le Vatican en mentant non le problème c'est que nous on ne sait pas pourquoi les gens là ne me donnent pas ma ration alimentaire alors qu'ils donnent parce que le Vatican va contrôler sa pension passe il ne me donne pas une voiture il ne me donne pas la voiture là et qui conduit la voiture là on nous a même présenté des papiers où on a rangé sa voiture ces trois dernières semaines donc je dis que cette affaire là il est vraiment compliquée ils ont de trouver ça ça doit être un peu long bonjour à vous sur le plateau vraiment que ce prix là ne nous dérange pas voilà un monsieur qui a côtoyé les hautes sphères pendant des années tout en se faisant beaucoup d'ennemis et aujourd'hui il vient jouer aux nécessiteux il n'y a que les naïfs qui ne comprennent pas que ces histoires d'église c'est du business c'est quoi l'herbé de pouman effectivement il a côtoyé des hautes personnalités blériaux je vais vous dire qu'il y a peut-être c'est pas près d'un an on ne vous parlez en rien mais c'est pas bien il est allé rencontrer un ministre de la république encore en fonction un très grand ministre de la république qui a beaucoup de poignons le ministre l'a séché à la salle d'attente pendant plus de 5 heures de temps je dis pendant plus de 5 heures de temps à la salle d'attente et à la fin même le ministre ne l'a pas reçu je soupçonne que le ministre était fatigué comme les autres ce n'était pas il était fatigué comme les autres parce que si vous ouvrez votre porte tous les jours vous trouvez le même individu alors on va lire le message bonjour parfait l'histoire de Mgr Poli Toga et Jean-Zoie Ariel est-ce que je suis un plaisanteur comment je vous parle est-ce que toi tu avais cité Jean-Zoie c'est lui qui parle de Jean-Zoie moi je vous parlais de Poli Toga et Poli Toga ne s'appelait pas Thierry Bakot non c'est qui se bat dans votre église et comment on le met à son frère alors il dit bonjour parfait l'histoire de Mgr Itoga et Jean-Zoie et Ariel je l'ai suivi il y a une trentaine d'années par des bouches très sûr je crois que Thierry lui-même a trop malmené il parle de Christophe Zoa peut-être vous voulez parler de Jean-Zoie Jean-Zoie comment Thierry Bakot c'est Jean-Zoie qui était archevêque non peut-être vraiment il parle de Christophe Zoa parce que quand Thierry Bakot lui il est comme archevêque lui n'est plus là il est à mort donc il dit que je crois que Thierry lui-même a trop malmené Christophe Zoa son auxiliaire à l'époque et en peint le prix chez les bétis qui gèrent l'archive de 16 aujourd'hui c'est Tambou au Demendon mais c'est pas à exclure le message de toutes les façons il fallait poser ses dénonciations sur la table c'est un problème sérieux Monseigneur Thierry Bakot vit dans des conditions quand même difficiles pour quelqu'un qui atteint ce niveau moi j'ai toujours mes phrases Pierre Blériot aujourd'hui c'est Thierry Bakot il était archevêque métropolitain de la ville de Yagundi peut-être les musulmans qui nous comprennent ne comprennent pas ce qu'on a dit on dit que archevêque métropolitain de la ville de Yagundi ils ne comprennent pas ce que ça veut dire et quand on vous dit que c'est un ancien archevêque métropolitain de la ville de Yagundi qui prend à aller au peuple ceux qui comprennent comment peuvent d'abord aller écraser un larme à tout de suite pour la suite bon retour sur ce plateau d'espace miné c'est la plateforme des démineurs on vous le disait en ouverture de ce programme nous marquons un arrêt significatif ce matin pour commenter l'actualité politique qui nous vient du Sénégal avec l'élection présidentielle qui a eu lieu dimanche dernier 24 mars et pour l'heure on parle du vainqueur Diomaï Faille qui a 44 ans il sera désormais le président sénégalais ce matin on pose la question de savoir quelles peuvent être les leçons attirées de ce scrutin du côté du Sénégal je commence d'abord par passer la parole à Rodrigue Adalbert je suppose que comme tous les Africains vous avez suivi ce scrutin du côté du Sénégal bien avant la tenue de ce scrutin il y a eu d'énormes de très grands débats de ce côté pour l'instant le procès le scrutin s'est déroulé et Diomaï Faille a été vainqueur mais personne ne le voyait venir oui votre question est très pertinente quelles leçons il y a tellement de leçons attirées dans cette affaire que le Sénégal la première leçon c'est qu'aujourd'hui on n'aura pas trop besoin d'aller en Europe ou aux Etats-Unis pour dire que nous apprécions l'éloquence démocratique parce que le Sénégal aujourd'hui se positionne comme un pays surtout en Afrique noire francophone qui brille par des pratiques démocratiques assez impressionnantes tout à fait pour un pays africain il faut que j'insiste là-dessus rappelons que il est cinquième président naturellement après lui Paul Chedda Senghor Abdou Diouf Abdoulai Wad Makissal lui il est le cinquième tout à fait ça c'est la première leçon attirée c'est qu'il est jeune la deuxième leçon c'est qu'il est jeune et on comprend très bien que j'ai cru que tu voulais dire et il a deux femmes il a deux femmes on comprend très bien que à 44 ans 44 on peut être président de la république sans avoir besoin d'apprendre aux côtés d'un aîné parce que quelque part en Afrique il y a un pays où à 44 ans c'est là où on vous met à l'école d'aller apprendre auprès des aînés si vous avez tout fait vous serez seulement administrateur d'un groupe WhatsApp avec le pouvoir peut-être d'éliminer qui vous voulez à 44 ans on peut naturellement être président sans être soit député suppléant n'est-ce pas ou membre suppléant je ne sais plus de quel bureau politique voilà ça montre qu'il n'y a pas de magie dans cette affaire il ne faut pas mystifier ces choses-là parce que la jeunesse ne signifie pas forcément la folie et on ne peut pas réduire toute une génération de jeunes à des exemples purement négatifs renvoyer la jeunesse à la naïveté à la folie au manque d'expérience au manque de compétence lorsque l'on sait que dans plusieurs pays africains ceux qui sont nos aînés aujourd'hui accéder au poste de responsabilité étant beaucoup plus jeunes à 23 ans à 23 ans la troisième leçon attirée aussi c'est la force des institutions et non la force des hommes parce que c'est le problème de la fête et là vous rejoignez Barack Obama bien entendu il nous rappelait étant encore président en fonction aux Etats-Unis que la fête n'a qu'à besoin d'hommes forts des institutions fortes des institutions fortes c'est une façon de dire que on ne vous choisit par contre le peuple ne vous élit par président pour que vous soyez plus puissant que lui c'est pour que vous soyez serviteur mais vous avez vu ces manoeuvres qui ont quand même causé des morts au Sénégal où un président arrive prend des décisions anti-constitutionnelles et Malouy en a pris il va croiser devant lui un conseil constitutionnel fort avec des hommes des hommes dotés d'une très forte personnalité capable de rappeler au président que votre décision votre décret ce que vous tentez de faire est anti-constitutionnel c'est tellement de leçons à retenir je suis fier de ce peuple dynamique qui n'est pas resté derrière les claviers de téléphone parce que ça aussi c'est une autre leçon un peuple qui est vigilant qui est courageux qui dit attention nous avons une constitution nous avons des pratiques démocratiques qui sont traditionnelles que personne ne viendrait violer au nom du fait qu'on lui a donné le pouvoir nous pouvons le lui retirer et on a vu votre sanction qui a été aujourd'hui marquée par l'arrivée à la tête de l'état de monsieur Masserou Diamaï Diaka Afaï merci Rodrigo Adalbert et Bernard On a cité tous en coeur tout à l'heure les différents présidents qui se sont succédés à la tête de l'état sénégalais j'insiste qu'on les a cités en coeur nous sommes partis de Sédar Ségor pour Abdou Diouf par la suite maître Abdoula Waïd maintenant Marquis Salle est venu et il s'en va il laisse la place Adioumaï faille à l'âge seulement de 44 ans est-ce qu'il y a un africain qui peut encore s'élever et dire que le Sénégal n'est pas un exemple de démocratie en Afrique parfait ici je voudrais si vous permettez déjà dire qu'il y a 10 ans il y a 10 ans le jeune président est lui au Sénégal et son mentor son co était des jeunes inspecteurs des impôts tout à fait ils avaient déjà un discours suffisamment rigoureux révélateur de gens qui voulaient faire changer les choses qui voulaient faire bouger les lignes dans l'administration des impôts donc ils condamnaient déjà la malgouvernance et la corruption dans ce milieu là il y a donc 10 ans ils ont été radiés de la fonction publique sénégalaise l'actuel président qui a été élu Diomaï et son mentor Sonko et celui qui était leur directeur général des impôts à l'époque il y a 10 ans s'appelle Amadouba qui était jusqu'à quelques jours le premier ministre et qui a été battu à plat la pouture par ces jeunes garçons si j'évoque ce passé c'est pour vous montrer je pense que ce sont des rappels très forts c'est très fort je vous dis qu'ils ont été radiés de la fonction publique à cause de leurs opinions à cause de leurs opinions et parce que ils avaient un directeur qui s'appelle monsieur Amadouba ancien premier ministre et candidat du parti qui a été battu à plat la pouture par celui qui avait été radié il y a 10 ans et comment ils vont se regarder ils vont bien se regarder dans tous les cas bon ça c'était une première parenthèse la deuxième parenthèse c'est que personnellement j'ai passé un week-end un dimanche un peu confus parce que j'avais les événements relatifs au 39 ans du RDPC dans ces 377 sections à travers le pays et après avoir vécu ce que le RDPC a distillé sur le terrain notamment avec toujours à la fin que le président Ambiadou a été candidat à l'élection présidentielle de 2025 la nuit est tombée ce dimanche là et sans savoir ce qui allait nous arriver l'actualité sénégalaise nous interpellait immédiatement c'est à dire que vous sortez des célébrations du 30 ans à quel niveau l'actualité sénégalaise interpellait vous dans votre célébration du RDPC avec les appels du peuple l'actualité sénégalaise interpellait tous les Camerounais je vous assure je vous avoue que j'ai eu honte tous les Camerounais sérieux tous les Camerounais vraiment sérieux et pris de changement et de développement je pense que pour dire les choses simplement lorsque vous voyez nos ministres nos élites qui demandent à ce que le président soit réélu soit candidat en 2025 je pense que ces gens ne sont pas très sérieux comment ça c'est mon avis militant du RDPC je pense que ces gens ne sont pas sérieux vous n'avez pas peur des représailles non moi je suis pas Charles vous n'avez pas peur de la discipline du parti non je n'attends pas une nomination dans le parti je n'attends pas je n'ai pas de marché je ne gagne pas de marché donc je n'attends rien du RDPC donc je peux dire ça c'est le militant dangereux oui c'est le militant qui n'a rien à perdre je n'ai rien à perdre du RDPC donc quand j'ai voulu être conseiller municipal il y a une des six où je suis né non ceux qui ont pris le parti en otage ont dit que tout le monde se voit si il est là on est mort il va nous gêner il va nous gêner dans notre gestion qu'il reste là où il est là-bas c'est bien donc je veux dire que honnêtement pour faire plus sérieux la grande leçon que nous tirons de l'élection sénégalaise c'est que d'abord le peuple doit prendre ses responsabilités mon petit frère le disait tout à l'heure Adalbert le disait un peuple qui est vigilant un peuple qui est regardant un peuple qui connait ses droits un peuple qui veille sur la constitution un peuple qui est déterminé téméraire ne peut pas s'amuser vous avez vu au Sénégal Maki Maki Salafahi a voulu a pensé qu'il pouvait le faire le peuple lui a dit non il a même mis le président qui a été élu en prison il a fait 11 mois il est sorti il a gagné les élections de la prison à la présidence c'est extraordinaire ce que j'ai vécu au Sénégal dimanche c'est pour ça j'ai fait allusion d'abord au 39 ans du RDPC pour vous dire que quand vous avez suivi dimanche les festivités du 39 anniversaire du RDPC et tous nos aînés qui demandaient au président d'être candidat en 2025 et du coup vous avez les résultats du Sénégal vous posez des questions donc pour me résumer vraiment moi je voudrais saluer le peuple sénégalais je voudrais lui tirer un coup de chapeau et lui dire que le Cameroun un jour changera beaucoup de gens dans ce pays sont capables enfin ici imaginez qu'on a une élection présidentielle au Cameroun je prends seulement trois candidats vous avez Cabralibi vous avez Fran Bia vous avez Joshua aussi ce serait une très belle élection présidentielle parce que là au moins vous aurez des personnes d'une certaine génération d'une même génération d'une jeune génération qui sont capables de nous porter un nouveau discours imaginez cette élection nous allons voter elle sera courue elle sera courue parce qu'on ne va pas faire des choses en disant que je vote je vote parce que c'est mon frère Bassard comme Niemor avait voté en 2018 on va voter étant convaincu que je vote je vote celui-ci moi si cette élection demande et que le RDP ne présente pas un candidat normal je voudrais voter Cabralibi merci Pierre Blériot Niemèque qu'est-ce qui peut expliquer que dans un pays comme le Sénégal nous ayons cette rotation au niveau du pouvoir et que dans d'autres pays nous n'ayons pas la même rotation à la tête du pouvoir ce qui explique cela c'est la manière dont les différents états ont accédé aux indépendances vous avez cité cinq présidents sénégalais partons de 1960 jusqu'à nos jours le premier président sénégalais était un français sénégalais un franco-sénégalais savant Sénat Sénat il faut dire parce que les gens même le jeune président sénégalais franco-sénégalais c'est pas parce qu'il a signé la nationalité la France avait une pratique particulière dans certains états et le Sénégal fait partie de ces états-là il y avait des territoires français dans ces états-là c'est-à-dire les gens nés dans ces territoires-là étaient d'office des français ils ne disaient pas comme nous autres des indigènes non au Sénégal il y avait cinq R ainsi et donc quand vous nissiez là-bas vous étiez votre acteur disait que vous êtes français donc ses parents sont un enfant né de parents français français donc le Sénégal a connu une pratique politique différente de ce qui se passait ailleurs vous voyez un peu là-bas c'est c'est vraiment la démocratie qui est entrée directement et observez que tous ceux qui ont essayé de faire le jeu de maquise sale au Sénégal ont échoué donc en fait c'est des peuples matures c'est pas c'est pas c'est pas les chefferies non non c'est pas la gnogne normalement les Camerouins ne doivent même pas parler des affaires du Sénégal parce que nous sommes des villageois nous non nous sommes des villageois c'est-à-dire nous sommes voyez-vous et puis deuxième exemple Céda Senghor prend la présidence à 56 ans le plus vieux le seul vieux président au Sénégal c'est Ouad parce qu'il a cherché la présidence pendant longtemps Makissal lui-même a pris à 51 ans oui Abdou Diouf c'était à 45 ans ok donc au Sénégal c'est une culture mais attendez c'est notre peuple quand il voit nos choses que nous faisons là bon on dit un jeune ministre 5 ans 8 ans on dit jeune ministre bon les Sénégalais ils se demandent chez nous la jeunesse change en fonction de ce que vous avez à faire quand tu es à nos âges tu vas chez les filles elles te disent tu es vieux quand tu pars en politique on dit tu es jeune donc en fait tu n'es pas jeune tu n'es pas vieux non moi je suis vieux vous voyez quand on approche la 5 ans on est vieux on n'est pas jeune on n'est pas on est vieux donc quand on vous dit on vous ment en politique que vous êtes jeune Amadou Haïdou est devenu président du Cameroun il était âgé de 36 ans premier ministre à 34 ans le 1er janvier il avait 36 ans 1960 donc c'est une autre culture nous nous sommes donc dans une situation de barbare où les gens ont été comme inoptisés inoptisés ils disent des choses qu'on ne peut pas dire ailleurs très bien vous venez de renouveler vos deux chambres de parlement tout à fait vous ne pouvez pas avoir des vous voulez que quelqu'un qui s'oppose à Biya quand vous renouvelez les chambres en mettant à la tête des chambres on ne va pas dire des grands malades non pas du tout on ne peut pas le dire ils ne sont pas des grands malades voilà mais des jeunes qui ne sont pas des grands malades avec Amadou Haïdou non vous mettez à la tête des jeunes qui ne sont pas de grands malades pour surveiller l'état merci beaucoup alors Bernardo Basson en préparant cette émission j'ai causé avec un ami ce matin lui n'était pas dans cette euphorie bon il est camerounais il me disait que lui se méfie de cette élection de faille il dit comment ça tu te méfies il me dit qu'il se méfie parce qu'il voit l'essentiel de la presse française applaudir soutenir faille il me dit rappelle-toi de ce que Sekou Touré nous avait dit Sekou Touré nous avait dit le jour où vous allez voir ces gens m'applaudir sachez que je vous ai trahi j'aimerais vous demander de vous souvenir de la position que j'avais prise après le coup d'état au Gabon vous vous souvenez que j'avais été très pondéré et j'avais dit je prends de la distance je verrai ce que le général Olin Guema fera par exemple des bases militaires françaises installées au Gabon je verrai ce qu'il dira du franc CFA et des réformes que l'apportera dans son pays pour me faire une lecture cohérente de son apport à déterminer pour son pays j'aurai la même réserve par rapport à monsieur Faille déjà j'aimerais je vous prends un petit extrait de Faille une fois convaincu qu'il est le nouveau président il dit le Sénégal restera un allié sûr et fiable pour la France après il ne faudrait pas non plus être paranoïaque on vit dans un monde interconnecté il est impossible de penser qu'un leader politique nouveau va nécessairement rompre tous les liens qui existaient avec les anciens partenaires ça ne se fait pas de manière brutale ce sont des négociations des accords à passer à revoir et ainsi de suite mais moi j'ai trois choses à dire la première c'est que l'élection de monsieur Faille m'interpelle sur les stratégies de conquête du pouvoir en Afrique j'aimerais que les jeunes camerounais qui veulent se lancer en politique essayent un peu de regarder son parcours parce que je pense que ce n'est pas son âge qu'on a élu c'est le programme pastel de son co et on a entendu la réforme du code minier on a entendu le durcissement des sanctions sur l'homosexualité il y a des choses comme ça qui ont été proposées et que les sénégalais ont adhéré du fait de leur forte inclinaison islamique donc pour moi le parcours de Faille va m'intéresser à long terme en ce qui concerne les stratégies de conquête du pouvoir deuxième chose que monsieur Faille n'oublie pas ce que le président Bia lui il sait avec une très grande habilité la masse n'a pas de mémoire la foule n'a pas de mémoire lorsque le président Macky Sall avait été élu malgré tout ce qui a entouré son élection il y avait une foule qui le suivait une foule qui adhérait à son message et qui l'adoubait une certaine foule sauf que cette même foule quelques années plus tard l'a vomi non parce que Macky Sall n'a plus voulu respecter la constitution je suis d'accord avec vous c'est pour dire justement à Faille que la foule n'a pas de mémoire la foule se guide par rapport à un ressenti donc si lui aussi à l'avenir sera capable de certains comportements que ses prédécesseurs ont eu à afficher il sera traité de la même façon que ceux qui l'ont traité ont été écartés troisième chose dans les accords avec les grandes puissances j'ai l'impression un blanc que le tandem son cofaille n'est pas très poussé par la France j'ai plus l'impression américaine moi je peux me tromper mais c'est un regard vraiment très subtil que j'ai j'ai plus une impression américaine mais que la France essaie de récupérer c'est d'ailleurs pour cela que la presse médiatique française tente vraiment d'adouber puisque la proximité linguistique fait en sorte que bon la collaboration soit plus facile à terme mais je pense que c'est plus américain vu comment est-ce que ces personnes ont pu se frayer un chemin avec quelle violence ces gens ont pu s'établir sur la scène ça me rappelle plus les méthodes américaines que les méthodes françaises donc pour sortir moi je pense que il faudrait voir comment est-ce que le nouveau président va gérer les accords antérieurs qui liaient son pays avec d'autres puissances notamment comme je dis la question pétrolière et la question agricole si ce président donne tous ses marchés à une métropole vous aurez donc compris quelque part c'est sa vie qui a changé c'est pas l'histoire du Sénégal qui a véritablement changé merci Bernardo Pierre Blurio veut reprendre la parole ce qui gêne des états africains c'est pas leur collaboration aujourd'hui avec les métropoles c'est la gestion interne et vous l'avez dit à Bernardo il le savait déjà c'est Macky Salle qui a gâté la fin de son mandat c'est clair je ne sais pas d'où est venue cette idée là il a été habité par le démon du pouvoir par contre le peuple sénégalais n'est pas comme le peuple camourne c'est des gens qui n'oublient rien quand ils te donnent leur voix ils te suivent ils ne font pas comme nous c'est ce que Rodin appelle la vigilance chez nous on te donne tu peux revenir après 7 ans parce que regardez un peu chez nous on a fait une élection une année on a dit le mandat des grandes opportunités bon les gens ont dit que c'était bien après les opportunités on est venu aux réalisations depuis que la langue française fonctionne bon après non non c'était d'avoir le mandat des grandes ambitions les ambitions oui les anglais les anglophones ont traduit ça par réalisation quand on est venu au second mandat on a dit mandat des grandes réalisations les anglophones ne savaient plus ce qu'il fallait dire parce que ils avaient déjà dit à tirmen à tirmen maintenant on est revenu en arrière aux opportunités alors qu'on avait à réaliser les sénégalais ne pouvaient pas parler français comme ça quand vous finissez de réaliser et vous recommencez les opportunités ça c'est le même message alors lisons quelques messages bonjour perfecto et à tout ton panel mais je suis mort de rire nous sommes vraiment des grands villageois donner une grande guinness non glacée à blériaux il a trop raison et des vieillards continuent de baver au pouvoir je suis rostand mevian et wane prince et depuis un sémillon non loin d'info tv autre message ce jour bonjour lpfecto au cameroun les camerounais sont excités envieux et admiratifs de ce qui s'est passé au sénégal et pourtant les camerounais sont plus préoccupés à trouver un nouvel entraîneur au lion plutôt qu'un nouveau président de la république et depuis lors certains camerounais feignent d'être intéressés par la politique mais je sais que ça va passer sur la toile ils disent qu'en 2025 de quelque manière que ce soit ils feront partir Paul Biya et qu'ils ont retenu la leçon du peuple sénégalais je sais que c'est l'euphorie je rappelle juste aux populations camerounaises que comparativement au peuple sénégalais Paul Biya sera réélu en 2025 comme il est de coutume et personne ne mouftera c'est l'orique Bernard le petit lorique est sentant c'est un jeune garçon de 20 ans qui écrit il dit que laissons notre cinéma là le président Paul Biya sera réélu en 2025 et on dira RDPC Aïop 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 vous êtes des aïopistes je pense que l'élection au Sénégal doit nous interpeller sérieusement sérieusement comme Rodrigue disait là tous les camerounais de bonne foi lucides et conscients de ce qui nous attend parce que en réalité ce week-end j'insiste que j'ai beaucoup réfléchi ce week-end depuis l'Assemblée nationale le Sénat et puis l'élection sénégalaise non la célébration des 39 ans du RDPC je me suis posé un tas de questions et vous allez comprendre que dans ces questions là je me suis retrouvé à faire des simulations dans ma tête dans ma petite tête en disant que est-ce que nous sommes capables d'échapper à quelque chose de plus compliqué parce que ce que les gens ne voient pas même quand on le dit à la télé les gens pensent qu'il y en a qui veulent que le Cameroun s'ombre non personne ne veut voir le Cameroun sombrer mais au fur et à mesure qu'on avance vers 2025 moi j'ai l'impression qu'il y en a qui ne veulent pas que nous sortions de la tête parce qu'on peut on peut je pense que le RDPC d'abord a la responsabilité de s'organiser en inter et de trouver un candidat normal qui peut affronter qu'est-ce que vous mettez d'un candidat normal depuis que vous non un candidat normal moi je sais de quoi je parle parce que je suis de RDPC voilà un candidat normal c'est celui qui peut valablement affronter les autres candidats normaux des autres formations politiques et donner la chance aux Camerounais de voter pour une alternance digne d'un pays qui a déjà fait beaucoup d'années de démocratie très bien allons en Italie c'est le plus 39 où un Camerounais réagit qu'est-ce qu'il dit bonjour perfecto et au panel comment ne pas dire bravo au peuple sénégalais pas les jouisseurs d'un pays nommé crevetoni dont le président arrivait à 49 ans au pouvoir s'il est élu en 2025 il aurait donc fait 49 ans comprise en la République sans partage la société civile sénégalaise les corps de police gendarmerie et armées sénégalaises ont démontré là qu'ils ne sont pas au service d'un homme mais du peuple des citoyens lorsque je croise mon ami Diouf ici à Ferrara et qu'ils me disent que ses oncles qui revenaient du Cameroun avant étaient comparables à ceux qui venaient de la France ils me demandent comment on fait pour permettre à un monsieur de rester plus de 40 ans au pouvoir même à Sandu n'en a pas fait autant si la démocratie sénégalaise avait été présente dans les pays francophones en Afrique tous ces octogénaires et nonagénaires ne seront plus là vive 2025 en crevetoni répondez-lui tout de suite parfait ici que pour le faire c'est deux choses vous affamez le peuple et vous dopez l'armée c'est tout dès que le peuple a faim il se concentre sur la recherche de la pittance une fois que l'armée est suffisamment dopée et qu'on lui fait croire qu'elle domine au lieu d'être sujette l'armée devient donc un bourreau pour le peuple qui ne peut donc pas se lever parce qu'il a peur d'être foudroyé par l'armée simplement les stratégies de conquête du pouvoir et de conservation du pouvoir on les connait tous moi je vais entrer en politique bientôt après le président Bia oui oui ça c'est clair tant qu'il est là moi je n'entrerai pas en politique là où ils ont une dernière préoccupation de la classe des téléspectateurs c'est le 241 c'est le Gabon bonjour monsieur ici très content de suivre votre émission et je vous suis depuis Vision 4 j'aime votre grande éloquence c'est Morin qui envoie le message il continue en disant monsieur Blériot très bien pour votre franchise les gens ne pensent jamais à demain quand ils sont en activité c'est toujours Morin depuis le Gabon merci mon ami Morin parfait à ici reporter fidèlement les propos du président Joe Maï Faye s'il vous plaît il n'a jamais cité la France dans ses propos il a dit le Sénégal restera le pays ami et l'allié fiable de tout partenaire qui s'engagera avec nous dans une coopération vertueuse respectueuse respectueuse et mutuellement productive et félicitations au peuple sénégalais un peuple hautement éveillé mon ami tu viens de me faire perdre une minute et je dis donc merci à Rodrigue à Dalbert et Vina merci parfait en quelques secondes c'est vrai que vous pouvez sur ces leçons là tourner plusieurs émissions parce que là-bas on a vu une opposition quand même bien qu'on n'était pas forcément coalisé mais il n'y a pas de lutte entre opposants là-bas mais quand vous revenez au Cameroun quelqu'un appelait ça Crévetoni il y a l'alliance pour le changement le Cameroun est apparent la Crévetoni est un autre pays à ne pas faire dans l'amalgame non on ne fait pas dans l'amalgame c'est juste c'est pour faire un peu de l'amalgame c'est pour dire qu'ici il y a l'alliance pour le changement il y a d'autres qui parlent de transition et c'est rien qu'au niveau l'alliance pour le changement entre opposants là-bas ça ne donne pas il y a des gens qui estiment que tel ne doit pas les représenter et qu'il n'a pas qualité merci à Bernard merci à Blériot merci à Bernardo on va donc dire tous en coeur ce matin avec légèrement un peu de honte bravo au peuple séné bravo au peuple bravo maïfaï bravo au vrai peuple mais un peu bravo aussi à Macky Sall il a quand même compris il avait le choix tout s'approche il n'avait pas le choix le conseil constitutionnel il n'avait même pas le choix par là il a échangé le président du conseil constitutionnel oui oui par contre ça ça existe il a voté il avait arrêté on le met même en prison oui quand même avec tout ceci que faites-vous encore ailleurs est-ce que vous vous envez le choix le choix il a fait